Voilà, je tiens ici un verre de thé très chaud. Il est constitué de deux plantes extraordinaires. C'est ce que je fais tous les matins avant le cours. C'est-à-dire, je chauffe de l'eau, je mets à l'intérieur, dans le verre, un peu de clous de girofle. On va mettre cinq, six clous de girofle. Et puis, je mets une petite cuillère, une demi-cuillère, une demi-cuillère de gingembre. Je parle de cuillère à café. Une demi-cuillère de gingembre, je mélange bien comme il faut et je le bois. J'ai remarqué que cette infusion, elle est miraculeuse. C'est-à-dire, elle enlève la toux, elle purifie les poumons. Elle purifie l'estomac. C'est incroyable. Le clou de girofle, en hébreu, s'appelle tziporène. Tziporène, c'est une plante, donc le girofleur, qui fait partie des onze plantes aromatiques dont le peuple d'Israël se servait dans le tabernacle et dans le temple, dans le temps de Moïse et en temps de roi Salomon, le tziporène. Tziporène, elle s'appelle comme ça. Il y a aussi dans le corps humain, l'ongle s'appelle aussi tziporène. Il y a une grande résonance entre les deux. Très grande résonance pour endurcir, pour solidifier l'ongle pour le pas qu'il s'effrite. Il trempait justement les ongles dans le tziporène, dans les clous de girofle. Les clous de girofle ont une propriété médicinale pour les cheveux. C'est-à-dire que celui qui veut durcir ses cheveux, ou bien qui veut prévenir la chute des cheveux, il prépare un bol d'eau chaude et il met à l'intérieur une dizaine, une vingtaine de clous de girofle. Ça dépendra de la personne, de ses cheveux, s'ils sont légers ou durs. Peut-être dépendra, on fera un cours dessus. Et les clous de girofle endurcissent les cheveux et le rendent très beau. Et même, j'ai remarqué qu'il fait aussi pousser les cheveux. Ça c'est par rapport au corps humain, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'extérieur du corps humain. Cheveux et ongles. Cependant, moi je vous parle de l'intérieur de l'homme. Vous savez, des fois il y a une toux très forte ou une toux sèche. Alors des fois elle est humide avec des glaires, des fois elle est sèche. Elle nous empêche de dormir quand on s'allonge, comment on s'affiche à faire des... Comment on appelle ça ? Et elle nous fait tousser. Elle guérit aussi les bronchites. Il y a des gens qui ont des problèmes de bronchite. Il y a des gens qui ont des problèmes de respiration. Cette tisane, elle est miraculeuse. Vous prenez, avec l'aide d'Hachem, vous prenez un bol, vous le remplissez d'eau chaude après avoir bouilli. D'accord ? Et vous le mettez, vous mettez dedans 6-7 clous jiroffes, si vous avez un grand bol bien sûr. Et vous mettez une cuillère, une petite cuillère ou une demi-cuillère, ça dépend la quantité d'eau. Ça dépend si vous voulez garder ça pour toute la journée. C'est ce que je fais, moi. Moi, je remplis 500 ml d'eau dans la bouilloire. Je laisse bouillir très très fort. Quand il monte à ébullition, je verse dans un grand bol où il y avait déjà dedans une grande cuillère à café de gingembre, poudre de gingembre. Et aussi 5-6-7 clous jiroffes. Je les laisse macérer là-bas et après je bois. Voilà. Je vais vous faire la bracha maintenant, devant vous. Il y a ici des clous jiroffes. Il y a ici du gingembre. Et je vais vous faire la bracha. C'est succulent. C'est très 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 bon. Vraiment, c'est bon. Alors, il a la faculté d'abord de guérir toutes les infections. Il y a des parasites. Il y a des fois des plaies dans la bouche, c'est-à-dire des aftes. Il y a l'herpeste. Il y a des fois des problèmes de dents. Il promène des gencives. Eh bien, sachez que le gingembre et le clous jiroffes, d'abord, vous donnent une très bonne haleine. Il purifie toutes les... Il tue les bactéries et purifie la bouche. Ça, c'est très important. Et il guérit les plaies. J'ai aussi remarqué que quand un des enfants avait l'acné, donc je prenais ça, que le clous jiroff, sans le gingembre. Je faisais bouillir bien ce clous jiroff. Et lorsqu'il s'épaississait, c'est-à-dire, je prenais le liquide et je massais sur son visage. Il y a beaucoup qui le montent sur la clé. Et ça, c'est très important de paraître bien, de ne pas être gêné. Des fois, on se regarde au miroir et on se dit, tiens, j'ai un bouton ici, j'ai un truc comme ci. Ça guérit les plaies du visage. C'est-à-dire, voilà, ça amoindrit la profondeur des rides. C'est très important de connaître ça. Voilà, c'est extraordinaire. Et donc, voilà, il y a tout dedans. Le gingembre, c'est un purificateur. Le gingembre est une molécule qui booste la force de l'homme dans tous les sens, du cheveu jusqu'au l'angle de l'orteil. Donc, prenez un petit peu, n'exagérez pas parce qu'il peut causer aussi d'autres petits soucis. Demandez toujours au médecin est-ce que c'est permis ou pas. Comme un complément alimentaire, c'est aussi bon. Donc, voilà, cette petite recette du matin, surtout en hiver. Beaucoup de virus aujourd'hui. Les virus se promènent. C'est très bon que, has-ve-shalom, on n'attrape pas encore ce Covid. Et tous les noms qui sont familiarisés à ce Covid-là. Ce sont des grippes A, des grippes 3, des grippes 6, on ne sait pas. Et donc, à nous de nous fortifier. L'éternel nous a donné pour notre santé, pour bien vivre et accomplir la Torah et les mises d'eau. Donc, voilà, moi j'ai rempli. J'ai rempli cette petite théière-là. Voilà, j'ai rempli et je me sers 3-4 fois dans l'heure. Dans l'heure, j'ai pris cette tisane et elle m'a fait beaucoup de bien. Il y a un ami à moi dans l'étude qui avait une branchie. Eh bien, je lui ai dit de faire ça. Vous avez aussi le romarin, vous avez aussi l'origan. Ce sont des plantes, comme nous avons parlé beaucoup. Tout ça, avec l'aide de Hachem, toujours dire « Merci l'éternel, mon guérisseur. Merci l'éternel, mon guérisseur. » Si ta parole ne porte pas sa lumière dans ses plantes, « Shav Shaka Shomer » ça veut dire que ça ne sert à rien. Donc, voilà, B'Aouk HaShem, une petite recette. Voilà, une petite recette médicinale par rapport au gingembre et au clé du rof ensemble. Ça purifie la laine, ça purifie, ça tue les bactéries, les microbes, ça guérit l'herpès, ça guérit, mais bien sûr, il faut le faire plusieurs fois. Il y a beaucoup de gens qui me disent « J'ai essayé cette recette, ça n'a pas marché. » Ce n'est pas magique. Il faut attendre, bien sûr, et le faire. A Kadosh Baruch Hu, s'il a choisi parmi les plantes 11 aromatiques, les 11 plantes aromatiques qui, en fait, tuent l'épidémie. On l'a vu, hein, on l'a vu lorsque le peuple d'Israël avait eu une maguefa, une épidémie à cause des serpents qui sont venus et qui ont commencé à tuer les bénis Israël parce qu'ils ont parlé de Dieu et de Moïse, de Moshé. Eh bien, Moïse, Moshé Rabbeinu, a dit à Aaron, son frère, « Prends l'ancensoir et mets à l'intérieur les 11 plantes aromatiques, vas-y vite parmi le peuple. » Il est marqué là-bas. Et voici que l'épidémie s'est arrêtée. Qu'y a-t-il dans ces plantes aromatiques lorsqu'il y a la mort ? Lorsque le virus de la mort a atteint les corps, comment on peut les arrêter avec les 11 plantes aromatiques ? Nos sages disent, c'est l'ange de la mort qui a enseigné cela à Moïse. L'ange de la mort. L'ange de la mort peut devenir un copain à toi si tu fais plaisir à Dieu. L'ange de la mort ne veut tuer personne. Il ne fait que sa mission. Et sa mission est que tu fasses attention à l'honneur de l'Éternel. Point à la ligne. Tu gardes ta santé, tu fais très attention à ton esprit, tu fais très attention à ton cœur, fais attention à ta semence et Akkadosh, il est là et il te guérit avec l'aide de Hachim.